Et non, ce n'est pas l'histoire du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, mais bien celle de Thomas Pesquet, écrit par Marion Montaigne. On va vous présenter la couverture du livre. En bas, on peut voir quand il préparait son projet avec tous les livres. Et en haut, on peut voir son aboutissement avec la combinaison, le drapeau et la fusée. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen et c'est un spationaute français. Après une formation d'ingénieur aéronautique à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse, Thomas Pesquet occupe différents postes dans l'industrie aérospatiale et au Centre national d'études spatiales avant de devenir, en 2005, pilote de ligne. En mai 2009, il fait partie des six candidats retenus pour former le troisième groupe de spationaute européens sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Il est le dixième français à participer dans l'espace en décollant le 17 novembre 2016 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Marion Montaigne, née le 8 avril 1980 à Saint-Denis, sur le livre de La Réunion, est une illustratrice et scénariste de bandes dessinées françaises. Elle a aussi fait quelques autres bandes dessinées comme attention, chien savant, 100% mots rigolos, 100% énigmes, 100% records, ma bande à moi, les sept coups de génie de Madame Bigabonga. Rentrez au sas ! Je veux bien, mais je vois que dalle ! L'eau a bousillé mon casque audio ! Herc ! Elle a un drôle de goût, cette flotte ! Elle a dû se mélanger au liquide anti-B. Putain ! Je veux quand même pas mourir noyé dans l'espace ! En dernier recours, j'ai quoi comme solution ? Percer ma combi pour évacuer l'eau ? Mon filin ! Super ! Il suit son câble. Il contourne l'anode 1. Pourvu qu'il n'arrache pas l'antenne avec. Lucas arrive au sas. Pressurisation. J'ouvre le sas. Préparez les serviettes. Oh ! Ça va, Lucas ? Ça va. Sûr, Thomas ? Sûr. Je sens le fenec, mais ça va.